RTL Matin, laissez-vous tenter. Nous allons évidemment commencer ce rendez-vous cinéma en évoquant la mémoire de Michel Morgan. Bonjour Stéphane Moutsok. Bonjour à tous. Depuis hier, on est surpris et touché de constater combien cette grande actrice française était restée dans le cœur du public. Oui, fait rare pour une artiste qui s'était volontairement retirée des plateaux depuis une quarantaine d'années. Michel Morgan restait cette éternelle fiancée des Français, beauté blonde aux yeux d'azur, qui avait à jamais fait chavirer Gabin et le public sur le Quai des Brumes de Marcel Carnet en 1938. Alors on l'a dit beaucoup depuis hier, sa filmographie traverse avec éclat les années 30, 40, c'était l'exil aux Etats-Unis pendant la guerre, les années 50, 60 et même 70, elle a croisé la route des plus grands metteurs en scène, à l'aigret du Vivier, de Lanois, autant Lara, Guitry, Kayad, Verneuil, Chabrol, Deville ou Lelouch. On a beaucoup parlé de ses yeux, mais sa voix était également un de ses atouts. Écoutez-la, nous sommes en 1993 et Michel Morgan évoque sa vocation d'actrice. C'est un désir de l'enfance. Je suis allée beaucoup au cinéma lorsque j'étais petite fille, que j'habitais Dieppe et je voyais des fabuleux stars comme Garbo, Dietrich et Crawford et toutes les autres et Gene Harlow. Je ne savais pas ce qu'était le métier de comédien. J'en avais vaguement entendu parler, bien sûr, mais j'avais vu des films, par contre. La première chose qui m'est venue à l'idée, c'est de faire du cinéma. Je voulais être vedette de cinéma. Et puis, lorsque je suis venue et que j'ai commencé à travailler au cours Simon, c'est-à-dire le métier de comédien, le métier de comédienne, alors là, j'ai compris qu'il fallait apprendre beaucoup de choses pour être un comédien. Michel Morgan, c'était aussi une femme amoureuse de la vie, qui n'a jamais sacrifié ses passions à sa carrière, préférant le moment venu se consacrer à la peinture ou à Gérard Roury, dernier amour de sa vie. D'ailleurs, ce matin, on a eu une vraie pensée pour Daniel Thompson, plutôt que de jouer les prolongations ou de tourner le film de trop, ce qu'elle n'a jamais fait. Merci beaucoup Stéphane pour ce dernier salut à la mémoire et à la carrière de Michel Morgan que nous avons évoqué dans toutes nos éditions ce matin. Nos grands artistes s'en vont avec le temps. Le cinéma, lui, poursuit sa route. 15 nouveaux films sont à l'affiche cette semaine. Avant d'en passer quelques-uns en revue, on jette un côté bien entendu sur le box-office. Avec nos amis du site cbo.fr, joyeux Noël pour Disney. Disney Rogue One réalise le meilleur démarrage de l'année, avec en une semaine plus d'un million huit cent mille entrées. Les vacances, évidemment, vont encore amplifier le phénomène. Derrière, on trouve un autre film Disney, le film d'animation RTL Vaiana. Carton, là aussi, les aventures de la petite polynésienne approchent les deux millions sept cent mille spectateurs en trois semaines. Notez aussi la belle performance de Demain, tout commence du Gaugelin avec Omar Sy, largement au-dessus du million en quinze jours. Et puis, je suis content, mon coup de cœur de la semaine passée, Manchester by the Sea avec Kazé Affleck, dans une très petite combinaison de salles, a déjà séduit près de 90 000 personnes. Place donc aux nouveautés de ce 21 décembre, Stéphane, avec une très grosse sortie Assassin's Creed de Justine Curzel. Le réalisateur de Macbeth retrouve son duo, Michael Fassbender et Marion Cotillard, pour une adaptation du plus célèbre des jeux vidéo. L'histoire nous emmène à travers l'histoire, durant laquelle des descendants des Templiers et des Assassins se pourchassent pour mettre la main sur une relique. Et quelle relique ? La pomme d'Éden, figurez-vous. Celle d'Adam et Ève. Mais oui ! Mais oui ! Censée contenir l'ADN de l'humanité. Non ! Elle était dans une coque en métal, elle n'a pas du tout bougé. Un objet sacré, synonyme de pouvoir absolu. Esotérique, mystique, bourré d'effets spéciaux, mais aussi de vrais décors et de superbes scènes d'action. Assassin's Creed est un formidable spectacle esthétique et énergique porté par le couple Cotillard-Fassbender. J'ai demandé à l'acteur américain, qui après X-Men se retrouve dans un autre film dérivé d'un classique du divertissement, ce qu'il connaissait de ce jeu avant de tourner le film. Rien, je ne suis pas un joueur. Alors je voudrais que ceux qui y jouent s'amusent, mais je voudrais aussi que ceux qui n'y connaissent rien y trouvent leur compte. C'était tout l'enjeu, prendre des éléments du jeu vidéo qui puissent servir à l'intrigue, mais aussi les rendre accessibles pour les gens qui ne savent rien de cette histoire ou du concept même de ce monde. Quand vous êtes en relation avec une communauté comme celle des joueurs ou des fans de bandes dessinées, ce qui m'est déjà arrivé, vous vous rendez compte qu'ils sont très passionnés et libres de paroles. J'aime ça, je suis pareil, donc ça me va. Donc il nous fallait aborder tout cela avec autant de respect que d'irrespect, car si nous avions écouté tout ce que chaque blogueur disait à propos de ce que nous aurions dû faire sur ce film, ça aurait été le bordel. Nous devions aboutir, faire des choix radicaux et avoir confiance en ces choix. Michael Fassbender est précision de Stephen O'Bellery à qui rien n'échappe, acteur qui tourne pour les Américains, mais d'origine germano-irlandaise. Voilà qui est dit. On le retrouve à l'affiche de Assassin's Creed avec aussi Jeremy Irons ou Charlotte Rampling. Ça sort donc aujourd'hui au cinéma. Je vous signale également la sortie de Beauté cachée, avec notamment le trio de stars Will Smith, Kate Winslet et Edward Norton, totalement paumés dans ce mélo larmoyant et sans aucune surprise. Il va y avoir des problèmes d'impôt. Oui, passe aux sorties destinées aux plus jeunes, Vacances de Noël oblige. Trois films à l'affiche dans ce genre-là, Stéphane. Alors, côté animation, la bataille géante de Boules de neige des Canadiens Jean-François Pouliot et François Brisson. Tout est dans le titre, une sorte de guerre des boutons à la neige. Avec en bonus les voix des Kids United et une chanson inédite de... C'est Céline Dion et Fred Pellerin. C'est un duo en fait. Tout pour me plaire. La bataille géante de Boules de neige. On reste, tiens, dans la neige avec Norme de l'américain, ça, je suis sur île américain, Stephen Gérifié, Trevor Wall, qui raconte comment un ours polaire accompagné de ses trois amis Lemmings, et Lemmings, c'est des sortes de petites belettes de la toundra. Ah oui, oui, très très joli. Ils vont venir à New York pour tenter de déjouer les plans d'un méchant promoteur immobilier qui veut coloniser la banquise. Oh, méchant. Bah oui. Comme le précédent, ce film plaira surtout aux petits et avec. On va jouer encore. Côté voix, celle de... Les humains viennent s'installer ici pour y vivre ? Norme, il faut que tu te rendes à New York. J'aurais besoin de renforts musclés sur le terrain. Omar Sy. Il veut que tu l'écrases. Il veut te montrer combien il est résistant. Attends un peu. Vous êtes invincible. Le schponk schponk, c'est les lemmings, parce que Norme, il les écrase un peu dans la neige. C'est en effet la voix d'Omar Sy dans ce film. Norme, à voir au cinéma ce 21 décembre. Enfin, pour les ados, j'ai de l'action, des gags et plein de bons sentiments avec Monster Cars, film avec des acteurs en chair et en os réalisé par le metteur en scène de L'Âge de Glace. Imaginez que votre voiture soit soudainement pilotée par une sorte de grosse bestiole à mi-chemin entre l'otarie et le poulpe. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'on dirait mon chien. Mon chien ressemble à ça. Une bestiole sortie... Il a huit pattes ? Pardon ? Il a huit pattes ? Non, il en a quatre, mais elle ressemble à un poulpe et à une otarie. Une bestiole sortie des tréfonds d'un forage pétrolier qui trouve refuge dans les calandres des voitures. Extrait. Plusieurs habitants de la région ont déclaré avoir aperçu une créature d'espèce inconnue. On cherche quelque chose d'inhabituel et de dangereux. Mais t'es quoi, toi ? Il m'arrive un truc, je ne vois même pas comment te l'expliquer. Jette un oeil, il adore se cacher là-dedans. Il est cool et hyper doué. Il sert de moteur à mon 4x4. C'est bien ça, Critch. Tu l'as appelé Critch. Voilà, Monster Cars, donc, à voir en famille pendant les vacances. Alors, j'ajoute, pour les cinéphiles, le nouveau film de Jim Jarmusch qui nous avait bien ennuyés durant le dernier festival de Cannes. Ça s'appelle Patterson. Aventure assez inintéressante d'un chauffeur de bus amoureux de la poésie qui met 1h58 à nous dire qu'aller au bout de ses passions, ça donne un sens à la vie. Mention très bien, en revanche, à Marvin, j'y reviens toujours au chien, le bulldog anglais du film qui lui est remarquable. Il n'y avait pas eu la palme d'ogue ? Il faut vérifier s'il a vu la palme d'ogue. C'est pas des prix remis en effet à Cannes. Dans A Fon de Nicolas Benhamou, le pauvre José Garcia essaie de garder le contrôle de sa voiture devenue folle sur l'autoroute. Mais c'est le film qui va dans le décor et les spectateurs aussi. Alors, par contre, il y a les 5 dernières minutes, c'est un peu cruel de lire ça, mais qui sont complètement bluffantes côté cascade. Voilà, 5 dernières minutes, c'est sympa. Et puis, je vous rappelle aussi la sortie de Souvenir du belge Bavo de Furme avec une Isabelle Huppert étonnante. Et c'est un pléonasme en ex-chanteuse de l'Eurovision sur le retour. Merci, Stéphane. Stéphane, il y a eu la palme d'ogue. Voilà, absolument. Et Steven Belric, vous venez d'entendre, il n'est jamais en retard pour dénoncer ses petits camarades. Il a bien vérifié. Donc, je signale que votre américain, il est canadien. Il est canadien, mais c'est pas loin. Le gars qui sera frappé aux banches. C'est pas très, très loin, en effet. Vous avez raison. Vous remarquez que je le fais quand les micros sont fermés. Oui, je vous dénonce en tant que dénonciateur. Dans quelques instants, vous nous emmenez au spectacle et découvrez une nouvelle chanson de Mathieu Schick. Et on va prendre des notes. Oui, oui.